Nous allons étudier dans cette capsule vidéo la méthode pour calculer les quantités de matière des produits à la fin d'une réaction totale. Nous allons analyser la méthode à partir d'un exemple. Réalisons la combustion complète de 6 molles d'éthanol liquide dans un récipient fermé contenant 15 molles de dioxygène gazeux. Cette combustion complète produit du dioxyde de carbone gazeux et de la vapeur d'eau. Cette équation peut s'écrire C2H6O pour l'éthanol plus O2, le dioxygène produit du CO2 et de l'eau. Reste à ajuster cette équation. Pour une équation de combustion, on commence par le carbone. 2 carbone dans les réactifs, donc 2 blocs de dioxyde de carbone dans les produits. On poursuit avec l'hydrogène H, 6 hydrogènes dans les réactifs, donc nous prendrons 3 blocs d'eau, 3 fois 2, 6 hydrogènes. Et on finit avec l'oxygène O. Alors dans les produits, on a 2 x 2, 4 plus 3 x 1, 3, donc 7 oxygènes au total. Dans les réactifs, on en a 1 ici, plus 2 ici, ça en fait 3. Je vais être amené à prendre 3 blocs 2 ou 2 pour faire 2 x 3, 6 et 1, 7. On rappelle que dans une équation de combustion, on équilibre toujours dans l'ordre CHO, ce qui fait chaud pour une combustion. Nous devons en tout premier identifier le réactif limitant dans cette réaction. Nous l'avons déjà vu dans une autre capsule. Nous rappelons, on écrit et on ajuste l'équation de la réaction. Tu vois ce qu'on vient de faire. Deuxièmement, on identifie les nombres stoichiométriques A et B des réactifs. Les nombres stoichiométriques étant les coefficients devant les blocs. Nous trouvons 1 pour l'éthanol et 3 pour le dioxygène. Troisièmement, on identifie les quantités de matière initiale des réactifs. L'énoncé de l'exercice me donnait 6 molles pour l'éthanol et 15 molles pour le dioxygène. Nous calculons alors les rapports suivants. Quantité de matière d'éthanol sur nombre stoichiométrique, puis quantité de matière de dioxygène sur son nombre stoichiométrique. On commence par l'éthanol. Quantité de matière d'éthanol sur son nombre stoichiométrique. 6 molles sur coefficient 1. 6 molles sur nombre stoichiométrique 1. Ce qui me donne 6. Nous recommençons avec le dioxygène. Quantité de matière de dioxygène sur nombre stoichiométrique du dioxygène. Nous arrivons à 15 molles la quantité de matière initiale de dioxygène divisé par 3 son nombre stoichiométrique. Nous obtenons 5 molles. Nous pouvons conclure sur la nature du réactif limitant et nous observons que la plus petite valeur est obtenue pour le rapport avec le dioxygène. Nous obtenons effectivement ici 5 molles contre 6 pour l'éthanol. Conclusion. Le dioxygène et le réactif limitant. Une fois que nous avons obtenu le réactif limitant, nous pouvons enfin aborder le calcul des quantités de matière des produits. Alors on se remet dans un petit coin l'équation de la combustion et la méthode est donc la suivante. En premier on a besoin d'identifier le réactif limitant, son nombre stoichiométrique et sa quantité de matière initiale. Alors dans la diapo précédente, on a pu déterminer que le réactif limitant était le dioxygène. Son nombre stoichiométrique était de 3 et sa quantité de matière initiale était de 15 molles. Deuxièmement, on identifie les nombres stoichiométriques C et D des produits. Les produits sont ici. Pour le dioxyde de carbone, on trouve ici le nombre stoichiométrique 2. Et pour l'eau, on trouve le nombre stoichiométrique 3. Quatrièmement, nous cherchons à calculer les quantités de matière finale des produits. Nous pouvons donc poser l'équation suivante. La quantité de matière de CO2 sur son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière du réactif limitant sur son nombre stoichiométrique. Ce qui nous amène à dire n de CO2 sur petit c égale n de O2 sur P. C étant au dénominateur, il va passer au numérateur quand on va le passer de l'autre côté, afin d'isoler n de CO2. Reste à remplacer par les valeurs numériques. n de O2, 15 molles. Nombre stoichiométrique pour O2, 3. Nombre stoichiométrique pour CO2, 2. Il me reste à faire le calcul. 15 divisé par 3 égale 5 fois 2 égale 10. J'obtiens 10 molles. La combustion de l'éthanol a produit 10 molles de dioxyde de carbone. Nous pouvons recommencer avec l'eau. On repose l'équation suivante. Quantité de matière de H2O sur son nombre stoichiométrique égale quantité de matière du réactif limitant sur son nombre stoichiométrique. D étant au dénominateur, il va passer au numérateur quand on va le passer de l'autre côté, ce qui permet d'isoler la quantité de matière d'H2O. Nous pouvons alors remplacer par les valeurs. N de O2 vaut 15 molles. Le nombre stoichiométrique de O2 vaut 3. Et le nombre stoichiométrique de l'eau vaut 3. Nous obtenons 15 divisé par 3 égale 5 fois 3 égale 15. Nous obtenons 15 molles d'eau. La combustion de l'éthanol a produit 15 molles d'eau.